Aujourd'hui nous allons vous parler de la remise en ordre d'un berk à géranium après un hivernage dans votre garage. Alors avant toute chose on va faire un petit inventaire, donc on va sortir les plantes du bac, on va commencer par cet asparagus, l'asparagus prenngerie, on voit que les racines sont bien blanches, on voit même ses réserves d'eau, donc là c'est assez sain, ensuite on arrive au géranium, faussement appelé géranium parce qu'en fait un géranium c'est plutôt ça, ça c'est un pèlargonium, deux choses différentes. On remarque le petit sac de la bouture de l'année d'avant, les racines sont en bon état, celui-là on pourrait le mettre presque tel quel, celui-là a l'air un, on retrouve des bonnes racines, alors ce qu'on remarque aussi, là on le voit bien, c'est que les racines ont continué à tourner sur la motte, elles ne se sont pas libérées complètement, donc là quand on va le replanter, il faudra détacher tout ça. Celui-là il est encore assez sain, il y a plus qu'une tige qui est bonne, je dirais que là on peut déjà enlever les parties sèches, même problème ici, on peut ouvrir la motte. Voilà, dernier exemple, celui-là c'est le plus vigoureux, on ouvre aussi la motte, ça sent bon, il n'y a pas de pourriture. Ce qui est important maintenant c'est de conserver une partie de cette terre, la tourbe c'est un substrat, somme toute inerte, donc qui peut être utilisé. Bien sûr que si vous aviez une forte présomption de pourriture ou de maladie virale, peut-être là il faudrait l'occasion de changer, mais en général ce n'est pas le cas. Donc on peut conserver cette tourbe, qu'on va rafraîchir avec un nouveau mélange. Alors là l'idéal, si vous avez une terre à géranium du commerce, vérifiez que vous pouvez peut-être l'améliorer avec un peu de terre de jardin, environ un tiers de terre de jardin, ça ce sera les deux nouvelles plantes qu'on utilisera pour compléter. Un aspect important, vérifiez bien sur votre bac, qui est les trous de drainage. Alors là il y a des pré-trous, alors on va faire ces trous de drainage. Là on va simplement mettre un petit peu de terre cuite. Voilà, l'important c'est juste que le fond soit tapissé du drainage. Voilà, et on peut commencer à compléter. Un petit fond, c'est là-dessus qu'on va poser en fait, on va régler nos plantes. Là on va simplement encore un peu rouvrir l'asparagus. Comme c'est un petit peu long, on rafraîchit la motte en fait. Donc là je le place, je regarde un peu la hauteur. Voilà, là il y a nos géraniums. Je dirais là pour la reprise, ça serait quand même bien de le pincer. Voilà, là il serait paré, il serait bon. On avait dégagé les racines. Ce qu'on va faire, on va le mettre un peu au milieu. Celui-là, on va les reprendre, ces grosses racines. On profite de nettoyer. Et puis on pose notre plante là. On va rajeunir un peu avec ces nouvelles. Qu'est-ce qu'on remarque ? Ça tourne un peu, mais on peut un petit peu ouvrir. Là. On va les mettre au bord peut-être celle-là. Donc je le place. Maintenant tout le travail, c'est de compléter en serrant ces plantes. Vous laissez quand même un bon espace pour pouvoir bien arroser. Voilà, notre bac est prêt. Juste faites attention, vos géraniums sortent de l'ombre, de la nuit, de la cave ou du garage. Donc attention aux brûlures. Abétuez-les progressivement au soleil. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501